Dans le cadre de la gestion du stress c'est surtout d'abord pour eux en tant que personnes et en même temps en tant que professionnels d'apprendre justement au quotidien à comprendre donc chaque cas particulier qu'est ce qui est déclencheur de stress pour d'une façon plus personnelle et particulière et ensuite d'apprendre justement à utiliser certains outils soit de connaissance de soi ou de pratique pour gérer ce stress. Il ne s'agit pas donc de ne pas du tout avoir de stress mais comment faire avec, comment en prendre conscience pour éviter que cela s'installe. Ensuite après la notion de communication non verbale c'est un outil à développer c'est pour ça qu'on offre de plus en plus de formations dans ce sens là pour en renforcer la compréhension, le respect, la capacité à pouvoir écouter l'autre, à le comprendre grâce au développement d'une communication non verbale. d'apprendre à comprendre les effets, à comprendre à travers les gestes, les postures, la tonalité de la voix, les regards, le toucher, apprendre à communiquer, à être au plus près de l'autre pour à la fois se faire comprendre et comprendre l'autre. Tout d'abord vraiment des espaces d'écoute à adapter à chaque institution, ça dépend de la taille, ça dépend des lieux, ça dépend des régions, vraiment un espace d'écoute pour faire remonter justement les besoins et les propositions d'abord du personnel. Ensuite après, mais les choses déjà qu'on connaît mais que je peux observer qui sont pas souvent pratiquées, pas tout le temps, qui pourraient être améliorées, c'est des groupes de paroles, plus de groupes d'analyse de pratiques pour améliorer justement les pratiques, le savoir-faire, le savoir-être des personnes pour répondre à leurs questions par rapport au public ou aux pathologies qui évoluent. Et ensuite, bien entendu, des formations. Et des formations, elles sont souvent demandées à la fin des stages ou des formations que je donne, les plus fréquentes qui sont demandées quand on leur dit qu'est-ce que vous aimeriez avoir à la suite comme formation. C'est soit des formations sur le stress, si ce n'était pas le cas, soit des formations sur la gestion de l'agressivité et de la violence ou soit des formations pour améliorer la communication. Et ensuite après, ce que je préconise, ça c'est à travers toutes les formations, c'est au personnel lui-même, c'est surtout dans le cadre des médicaux sociaux, ce sont des métiers qui demandent à prendre soin de soi, donc à faire un chemin de connaissance de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Parce qu'à force d'expérience et d'année de confrontation à la souffrance de l'autre, il y a une résonance avec notre vécu, avec notre histoire, avec notre sensibilité et c'est important d'en prendre soin.